Alors, je suis un grand procrastinateur, mais je me soigne. J'ai reçu une question dans un commentaire d'une de mes dernières vidéos où une personne me demande comment est-ce que je fais pour ne pas procrastiner ? Comment est-ce que je gère ce problème ? Et comment je fais surtout pour ne pas procrastiner par rapport à la création de mes formations ? Alors moi j'ai un vrai souci de procrastination, je suis un branleur. C'est clair et net. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. C'est ma personnalité, c'est-à-dire que pour moi, par exemple, une journée idéale, c'est de me mettre dans un canapé avec une tasse de thé et puis un bouquin ou alors devant une série. Et je trouve que c'est une super journée. Et des gens qui sont dans l'action, ils détestent faire ça. Il y a des gens, voilà, il faut se lever le matin, il faut aller faire une visite dans un musée, ensuite il faut aller faire du sport, ensuite il faut travailler, ensuite il faut aller voir un tel, ensuite il faut faire des trucs et ils n'arrêtent jamais. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, j'adore avoir cette espèce de recul, de retrait où je suis un peu seul avec moi-même. C'est comme ça que je fonctionne. Et ça, c'est un problème quand on est entrepreneur parce que dans un métier comme le nôtre, blogueur, youtubeur, podcaster, les revenus, ils dépendent de votre travail et les revenus, ils sont quand même assez liés à la quantité de boulot que vous mettez. Alors, je sais bien qu'il y a des tas de blogueurs qui vont vous expliquer qu'ils ne travaillent que 5, 10 heures par semaine. C'est sans doute vrai, mais il faut aussi voir qu'ils délèguent énormément de tâches autour d'eux. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à un nombre d'heures aussi bas, ils ont des business qui fonctionnent suffisamment bien pour financer des outils d'automatisation, pour financer des prestataires dans tous les sens. Et donc, en clair, il ne leur reste que la création de contenu. Et moi, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Sur Traffic Mania, je m'occupe essentiellement de la création de contenu. Tout le reste, le montage, la mise en ligne, le support, c'est délégué à 90%. Mais vous qui démarrez, sachez que si vous voulez y arriver, il n'y a pas. Il faut mettre un coup de collier. Au début, il faut créer son contenu, il faut le promouvoir, se faire connaître. Ça prend du temps. Il n'y a vraiment pas de secret. Établir la crédibilité, ça passe par du bon contenu. Établir ce lien de confiance, ça passe par du bon contenu et vous n'y arriverez pas sans un minimum de taf. Alors, en ce qui me concerne, je pense que ce qui me permet de lutter contre ma nature de procrastinateur, c'est les obligations financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une salariée, je suis en France. Donc moi, je ne peux pas tricher sur la TVA comme certains. Ma résidence est française, mon entreprise est en France, mes comptes bancaires sont en France. Je n'ai pas mis mon entreprise dans un paradis fiscal, mon compte bancaire dans un autre paradis fiscal pour tout planquer. Donc, je dois payer un certain nombre de charges par rapport à ma salariée, mais aussi par rapport à moi-même pour tout simplement contribuer à la sécurité sociale, au système de retraite, etc. Et j'ai aussi effectivement des impôts sur le revenu qui sont importants puisque je gagne très bien ma vie. Et donc, en fait, cet ensemble de charges, c'est aussi quelque chose qui me pousse à avancer et à me dire qu'il faut que j'y aille. Parce que si mon chiffre d'affaires baisse, ça ne va pas me plaire, je ne vais pas être heureux. Et je vais me dire, si je fais un mauvais mois, est-ce que je vais réussir à faire face à toutes les charges de mon entreprise ? Donc ça, c'est aussi un moyen de se motiver. Et c'est d'ailleurs rigolo parce que j'étais en fait beaucoup plus procrastinateur dans les débuts de mon entreprise que maintenant. Quand je me suis fait licencier en 2013, j'avais juste mon blog sur le tir sportif. Je faisais trois petites vidéos par semaine, une petite formation par semaine et j'avais quelques milliers d'inscrits. Je gagnais environ 3 000 euros par mois. Et effectivement, je travaillais assez peu d'heures. Et comme j'étais auto-entrepreneur et que mes niveaux de charges, ils étaient directement liés à mon chiffre d'affaires, je me disais qu'à partir du moment où j'avais fait mon année, où je considérais que c'était bon, je pouvais lever le pied. Et d'ailleurs, les deux premières années de mon business, j'ai atteint les seuils auto-entrepreneurs. Donc à l'époque, c'était je crois aux alentours de 30 000 ou 33 000 euros. Je les avais atteints fin octobre. Donc novembre-décembre, je faisais quasiment pas de vente pour pas dépasser les seuils parce que je trouvais que j'étais pas encore assez mature pour pouvoir lancer la vraie grosse société avec un régime de TVA réel, les cotisations retraite, les charges sociales, etc. Et donc ça, c'est une bascule que j'ai fait quand j'ai lancé Traffic Mania. Au bout de 6 mois de Traffic Mania, j'ai pas eu le choix, il a fallu, parce que j'ai explosé les seuils auto-entrepreneurs en quelques mois, donc il a fallu que je crée une vraie société, j'ai créé une URL. Et donc là, boum, c'est parti, quoi. Cotisation retraite, cotisation sociale en tout genre, charges en tout genre, imposition, impôts sur les sociétés. Donc il a fallu envoyer du boudin, quoi, pour maintenir un bon niveau de chiffre d'affaires, un bon niveau de vente. L'autre chose aussi qui me pousse à ne pas procrastiner à titre personnel, c'est que j'ai des obligations familiales. Je veux dire, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite à Lyon, j'ai un bel appartement. Même si j'y avais beaucoup d'apports pour cet appartement, j'ai quand même des mensualités à payer. Bon, après, là, j'ai dégagé ma voiture, mais il va falloir que j'en rachète une parce que j'envisage de déménager dans le sud de la France, dans une maison. J'aime bien partir en vacances, j'aime bien m'acheter ce qui me plaît, j'aime bien faire des cadeaux autour de moi, j'adore aller au restaurant avec mon épouse. Donc j'ai aussi un train de vie, même si je ne suis pas un flambeur, je ne vis pas comme Beyoncé, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, moi, dans les vidéos, je reste simple, je ne vais pas dire comme monsieur tout le monde parce que j'ai une vie confortable, mais tout ceci, ça coûte de l'argent et je ne veux pas, moi non plus, rogner là-dessus. Donc ça aussi, ça me pousse à continuer à avancer. D'ailleurs, je pense que si j'étais célibataire, à mon avis, je ne travaillerais pas autant sur mes sites. Parce que si j'étais célibataire, en fait, je pense que j'ai assez de cash pour pouvoir m'acheter un appartement dans la plupart des villes de France. Je ne sais même pas si je ne serais pas parti à l'étranger. Donc je serais très probablement propriétaire de mon logement. Donc qu'est-ce que j'aurais à payer ? En gros, mes fringues, ma bouffe, mes sorties et un peu de loisirs. Et quand on est tout seul, voilà, on n'a pas les mêmes niveaux de dépense que quand on est une famille. Et donc, me connaissant, procrastinateur comme je suis, je suis certain que je m'en foutrais et que je baisserais mon niveau de travail juste pour pouvoir vivre confortablement. Donc voilà, ce qui me pousse aussi à avancer, c'est le fait d'avoir une famille. Ma fille est née à 12 ans. Si dans 6 ans, elle me dit « Papa, je veux faire mes études à Paris dans une super école et que je dois lui payer un logement et des frais d'inscription de malade, je veux pouvoir le faire. Si elle me dit « Je veux partir un an à l'étranger pour apprendre l'anglais, je veux pouvoir lui offrir. » Si ma femme me dit « Pour mon fils autiste, il y a telle école qui est géniale et qui coûte 1200 euros par mois, mais c'est fantastique pour les autistes, je veux pouvoir me l'offrir. » Donc tout ceci me pousse à avancer. Il y a aussi un autre point qui me pousse à avancer par rapport à la procrastination et à lutter contre ma nature. En fait, c'est le plaisir d'être entrepreneur. Ça, c'est quelque chose que je ressens le plus quand je côtoie mes amis qui sont eux salariés. Par exemple, j'ai encore pas mal de potes de promo. Donc moi, j'ai fini mes études par un master pour travailler dans l'industrie. Donc j'ai fait tout mon début de carrière, mes dix premières années en travaillant dans l'industrie et j'ai encore beaucoup, beaucoup d'amis qui sont dans l'industrie. Donc aujourd'hui, ils tournent tous autour de la quarantaine. Donc ils ont soit des postes de directeur d'usine pour les plus brillants ou de chef de service. Et on est en fait une poignée à avoir l'entreprise. Et quand je les rencontre, c'est toujours un plaisir et j'écoute un peu ce qu'ils me disent sur leur travail. Et je me souviens ce que c'est à ce moment-là le monde du travail. Je me revisualise avec un chef au-dessus de moi. Un chef, ça peut être très bien si vous êtes avec quelqu'un qui tourne bien, mais ça peut être l'enfer si vous êtes avec un sale con. Il me parle de leurs collègues. Alors il y a toujours des collègues sympas, mais il y a toujours des collègues qui vous pourrissent la vie. Et puis surtout, il me parle de leur routine. Et finalement, ça reste toujours un peu des travails qui tournent autour de la même chose, avec des évolutions de carrière qui sont lentes en réalité. Voilà, quand mes copains de promo prennent 5% d'augmentation, ils sont aux anges. Moi, je suis sur une tendance d'augmentation de chiffre d'affaires de 50% par an. Eux, quand ils reçoivent une prime de 1000 euros, c'est fantastique. Moi, j'ai un business qui me permet parfois de me générer des primes de 20 000 ou 30 000 euros en un seul coup. Donc je me rends compte à quel point je suis privilégié. Et je ne veux pas que ça s'arrête. Moi, j'ai plaisir à travailler sur mon entreprise, à penser long terme, à la développer, à prendre des décisions, et puis à voir que ça a marché. Quand je décide quelque chose et qu'un an après, je récolte les fruits parce que c'était la bonne décision, c'est hyper gratifiant. Eux, les salariés, bien sûr, qui prennent des décisions pour leur entreprise à 6 mois, à 1 an, à 5 ans. Mais quand la décision s'avère la bonne et que ça cartonne, ce n'est pas eux qui récoltent les fruits. Ce sont ceux qui possèdent l'entreprise. Donc eux, effectivement, ils vont toucher peut-être une petite prime ou un peu de participation. Mais en réalité, ils vendent leur temps pour enrichir le propriétaire de la boîte. Alors que moi, j'ai un blog qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est toujours ouvert, qui vend des formations tout le temps et qui travaille pour moi. Et je ne veux pas que ça s'arrête. Et ça aussi, ça me pousse à avancer. Et je sais que la procrastination, c'est un vrai problème. Puisque autour de moi, je vois, j'ai des amis qui sont intéressés par le blogging et YouTube. Quand ils parlent avec moi, ils se rendent compte à quel point c'est un super plan, c'est un super business, c'est un super travail. Et ils essayent de se lancer. Et moi, il n'y a pas de souci. Je leur offre les formations. Enfin, je veux dire, à mes amis, je ne leur vends jamais les formations. Je leur donne. Donc, je leur file un code, je leur donne accès aux formations, je réponds à leurs questions. Il n'y a pas de problème. Je me rends compte qu'en fait, les gens, ils procrastinent. Et que ceux qui pourraient créer quelque chose dans un mois le font que dans six mois. Et dans six mois, ils auront à peine avancé. Et voilà. Donc, pour beaucoup de gens, et c'est ça le problème, c'est que ça reste un espèce de rêve, un espèce de projet. On essaye un peu, on tente ça à côté. Et puis finalement, « Ah oui, mais j'ai beaucoup de boulot. » Ou alors « Ah oui, mais mon gamin a la grippe, donc cette semaine, je ne vais pas pouvoir travailler sur le projet. » Ou alors « Ah ben, la semaine prochaine, je suis en congé, donc je coupe tout, je ne veux pas bosser. » Et moi, je le vois. C'est dingue. C'est que j'ai toujours des baisses de trafic pendant les périodes de vacances. Mais j'hallucine. Les périodes de vacances, c'est le moment où vous devriez bosser à fond sur votre blog, sur votre chaîne YouTube. Comment ça se fait qu'au mois d'août, j'ai une baisse de trafic ? Tout simplement, ça veut dire que les gens, ils préfèrent aller à la plage, donc avoir un plaisir immédiat, plutôt que de bosser sur un projet qui peut profondément changer leur vie. Et hop, en septembre, le trafic remonte, alors qu'en réalité, c'est là que les gens retournent au boulot, et qu'a priori, c'est là qu'ils ont le moins de temps possible pour leur projet. C'est un truc de dingue. Donc au final, pour lutter contre la procrastination, il faut juste avoir une vision un peu long terme, et chiffrer le coût de ne rien faire. Ne pas avancer sur son projet blogging, ça a forcément un coût. Alors c'est un coût financier, mais c'est aussi un coût de confort de vie, un coût par rapport à son accomplissement professionnel. Moi, j'ai une vraie fierté à avoir créé une entreprise, à être chef d'entreprise. Donc le seul conseil que je peux vous donner par rapport à la procrastination, c'est de chiffrer ça, d'évaluer combien ça va vous coûter réellement, pas forcément en argent, mais en tout, au global, de ne rien faire. Et j'espère que ça vous poussera à avancer. Et je pense qu'une fois que vous aurez commencé à gagner votre vie, vous n'aurez plus envie de vous arrêter, justement. Parce que même si au début, c'est peut-être 500 ou 1000 euros par mois, ou 1500 euros par mois, quand on est salarié, c'est des sommes qui changent la vie, parce qu'elles se cumulent avec votre salaire. Donc vous n'avez pas envie d'arrêter. Vous avez envie de développer pour vous dire, peut-être que si j'arrive à 3000 ou 4000 euros tous les mois, je peux dégager mon patron et vivre de mon site, rester chez moi chaque jour, travailler sur ce qui m'intéresse. Donc ce qui va vous permettre, en fait, de lutter contre la procrastination, c'est de mettre la machine en route. C'est de vous rendre compte que c'est possible. Donc voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu de motivation. Et si un grand procrastinateur comme moi, un vrai branleur comme moi, a réussi à monter une entreprise, à la faire tenir, à la développer, à mettre en place des processus, une organisation de travail qui fait que j'arrive à délivrer du travail qualitatif et que j'arrive à le faire sur une base régulière, ça montre bien que vous aussi, vous pouvez sans doute le faire. Il faut juste vous y mettre. Donc allez-y, passez à l'action, c'est mon message. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous aurez besoin de trafic. Si vous voulez obtenir une formation trafic gratuite, je vous en offre une. Elle est disponible en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania. Le lien est dans la description. Quand vous vous inscrivez à la newsletter Traficmania, vous recevez en plus de la formation des astuces exclusives, journalières, chaque jour, sur votre boîte mail. Abonnez-vous également à cette chaîne. Et à très bientôt pour faire avancer votre projet sur Traficmania. Ciao, bye !